On en parle aussi ici. Ils ont été contraints de tirer le rideau le 30 octobre dernier avec le reconfinement. Les coiffeurs tirent le signal d'alarme. Ils montent au créneau avec une pétition qui est lancée en ce moment. Sauvant les coiffeurs, pétition lancée par le syndicat de la coiffure en Haute-Vienne, l'UNEC 87. On retrouve tout de suite la présidente de l'UNEC 87, Dominique Barré-Thomas. Bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi lancer cette pétition ? Nous avons lancé cette pétition parce qu'en tant que représentant de l'UNEC 87, nous avons un grand nombre d'adhérents d'appels de coiffeurs et de mails nous demandant d'agir, de faire quelque chose car ils ne comprennent pas pourquoi nos établissements ont dû fermer le 30 octobre. Des établissements qui ont dû fermer alors qu'ils appliquaient déjà un protocole sanitaire, que les règles étaient strictes dans les établissements ? Tout à fait. Nous avons une fiche sanitaire qui a même été citée, pour exemple, par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Nous avons respecté le protocole sanitaire, nous avons respecté toutes les mesures d'hygiène, les mesures barrières. Donc nous ne comprends pas pourquoi nos établissements doivent rester fermés. Qu'est-ce que vous attendez avec cette pétition que vous soyez entendue par les pouvoirs publics ? Tout à fait. Parce qu'il est impératif pour nous de rouvrir nos entreprises au plus tard le 1er décembre, sachant que nous faisons au mois de décembre en principe 25% de notre chiffre d'affaires annuel. Donc c'est vital pour beaucoup de coiffeurs qui aujourd'hui n'ont pas trop le moral, ils sont endettés et puis ils n'ont plus de trésorerie. Plus de trésorerie après un mois d'inactivité ? Oui, il y a eu le premier confinement aussi, on a eu deux mois d'arrêt et on a beaucoup de coiffeurs qui n'ont pas obtenu leur prêt garanti par l'État. C'est-à-dire ? Il y a certains salons de coiffure qui n'ont pas fait le prêt et d'autres salons qui n'ont pas pu l'obtenir s'il n'y avait pas une trésorerie saine dès le départ. Donc après vous avez des salons qui seront certainement voués à disparaître. Dominique Barré-Thomas, justement, on parle souvent de ces aides annoncées par le gouvernement pour aider les commerces comme le vôtre dit non essentiel. Est-ce qu'elles sont véritablement présentes, installées ces aides ? Alors il y a des mesures de soutien économique mais il faut savoir qu'en tant que jeunes entreprises par exemple, qui ont ouvert pendant l'année, ils n'ont pas eu accès à ces aides parce qu'il fallait une affiliation au 1er janvier 2020. C'était la condition ? C'était la condition. Il fallait aussi que le chiffre d'affaires soit inférieur à 50% par rapport à l'année précédente pour pouvoir bénéficier de ces aides. Et ces aides ne font pas tout ? Et ces aides ne font pas tout, tout à fait. C'est pour ça qu'il est impératif de rouvrir nos salons. Dominique Barré-Thomas, on revient sur ces règles sanitaires. Les salons de coiffure ont la capacité d'accueillir les clients un par un. On ne comprend pas pourquoi ils sont fermés ? Oui parce qu'on a un protocole strict. Suivant la surface du salon, on peut accueillir un nombre de clients, on peut les accueillir un par un. On travaille sur rendez-vous. Donc ça c'est très important. Il est très facile pour nous d'accueillir nos clients. On parle de la réouverture de nombreux commerces au 1er décembre. Vous avez peur que les salons de coiffure ne fassent pas partie de ce wagon de réouverture ? À ce jour, on n'a aucune date de définie. C'est une grande possibilité au 1er décembre, mais rien n'est sûr. Et notre UNEC nationale Paris n'en sait pas plus que nous. On n'a aucune information à ce jour. Dominique Barré-Thomas, vous lancez donc cette pétition, souvent les coiffeurs, pétition lancée dans tout le département. L'idée c'est d'avoir une réponse assez rapide des pouvoirs publics ? Tout à fait. Pour pouvoir intervenir au plus vite. Et qu'on ait une réponse favorable pour le 1er décembre. Pour venir à leur aide, c'est très important pour toutes ces entreprises. On imagine qu'il y a un véritable désarroi dans ces entreprises ? On a beaucoup de coiffeurs qui ont vraiment le moral en berne. Moi j'ai eu quelques contacts avec certains salons qui n'ont plus de trésorerie. Je ne sais pas s'ils vont résister au 2e confinement. Il y aura des salons de coiffure qui auront été fragilisés par ces semaines d'interruption ? Ah oui, tout à fait. Une baisse d'activité pour la ville entre 15 et 25%. Et dans les milieux ruraux, une baisse d'activité de 40%. Qui s'est établie tout au long des mois passés. Donc avec cette pétition, nous savons les coiffeurs qui est en ligne sur le site internet de l'UNEC 87 et sur les réseaux sociaux. On en parlait avec vous Dominique Barré-Thomas, merci. Kaolin FM, c'est aussi sur le web www.kaolin-fm.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada